Bonjour à tous, c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr. Je vous retrouve pour vous parler de la vibration du numéro 8. Alors le numéro 8 dans sa symbolique, c'est le symbole de l'éternité, de l'infini. En Chine, on dit que c'est le chiffre qui représente la totalité de l'univers. Pour les égyptiens, c'est l'ordre divin, l'ordre cosmique. C'est le symbole de l'équilibre. On retrouve aussi le lotus qu'on dessine avec huit pétales. À Babylone, en Égypte et en Arabie, c'est le nombre de la duplication consacrée au soleil. Selon Platon, l'air est représenté par un octaèdre. Et l'octaèdre, lui, on le dessine avec huit petits triangles. Et il se trouve que justement, l'enveloppe de l'atome de l'oxygène comporte huit électrons et aussi se trouve à la huitième place dans le classement des éléments chimiques. Hasard ? Je ne sais pas. Donc, dans l'énergie du huit, on va retrouver le charisme, la matière, la puissance, le pouvoir, l'argent. Alors, comme tous les numéros, on peut toujours le vivre de plein de manières différentes. Il faut toujours bien penser que c'est pas... Quand j'ai une ressource huit, je ne suis pas tous ces éléments. Je vais le vivre d'une certaine manière. Mais c'est vrai que les personnes qui ont une énergie huit, en ressource huit, c'est des personnes qui ont un certain charisme. Alors, pas comme une énergie trois qui va beaucoup parler, on va savoir quand elle est là. L'énergie huit, lui, c'est plutôt on sent quand il est là et on sent aussi beaucoup quand il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il a vraiment une place. C'est comme s'il avait une aura qui était vraiment dense et pas imposante, qui écrase, mais vraiment qui est là et qui est présente. En fait, le huit, c'est le quatre de la matière qui rencontre le quatre de la spiritualité. Et donc, c'est ces deux énergies-là qui viennent connecter. Et donc, le huit, il fait cette forme-là comme ça. Et c'est comme s'il y avait des idées qui lui venaient. Ensuite, ça se croise au niveau de la gorge. Et là, il communique, il exprime ses idées. Et ensuite, ça descend. Donc, ça vient s'installer dans la matière. Du coup, dans l'énergie huit, on va retrouver les projets. C'est vraiment mettre en place des projets. J'ai des idées, j'en parle et je le mets en action. Donc, le huit, il va aussi mettre en relation des personnes. C'est des personnes, des fois, qui vont pouvoir dire « Ah, tu veux faire tel projet, mais attends, j'ai quelqu'un qui pourrait... Tu pourrais la rencontrer et puis faire quelque chose avec cette personne-là. » Ou alors, c'est des personnes qui vont mettre en place des lieux de rencontre. Voilà, pour justement mutualiser les savoirs, par exemple. Dans le huit, du coup, on va retrouver vraiment un sens de l'organisation, un ancrage, une structure. C'est vraiment travailler pour un but. Dans la disharmonie, du coup, on va pouvoir, des fois, avoir un surplus d'énergie. Avoir un certain entêtement, il faudra vraiment avoir une énergie une, de l'énergie de leadership qui sera harmonieuse. Parce que si elle est excessive, on peut en devenir tyrannique dans d'être un chef d'entreprise un peu tyrannique. Mais si l'énergie une, donc on a une énergie de leadership vraiment harmonieuse, on peut vraiment mettre en place des bons projets. Et aussi, très important, il faudra ne pas avoir un karma en sept. Donc là, ça va un peu plus loin dans le thème numérologique, mais c'est vrai que pour l'énergie huit, c'est important. Donc, il faudrait que dans la somme de tous vos prénoms et noms de famille... Bon, vous n'avez qu'un nom de famille, a priori, sauf si vous êtes espagnol. Mais voilà, dans l'idée, vous regardez toutes les lettres et c'est si vous n'avez pas d'y, vous n'avez aucun y, vous n'avez aucun g et aucun p, ça veut dire que vous avez un karma en sept, vous n'avez pas d'énergie sept. Et l'énergie sept vous permettra d'avoir confiance en vous. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas de cette énergie-là, c'est possible qu'elles se sentent bloquées dans cette énergie huit. Parce que comme le huit, il est charismatique, il s'impose, si à côté de ça, il n'a pas confiance en lui, ça peut poser problème. Comme je vous ai dit, le thème numérologique, de toute manière, c'est très global. Comme l'astrologie, on ne peut pas se réduire à un seul élément. C'est une composition de plein d'éléments différents. Mais donc, dans cette disharbonie du huit, on peut être un petit peu entêté, buté ou avoir une relation à l'argent aussi qui sera un petit peu excessive, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Parce que le huit, il y a un rapport à l'argent qui va être, quand il est harmonieux, c'est vraiment, j'ai de l'argent et il circule en fait à travers moi. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a une ressource huit en général, il est censé en tout cas ne pas avoir de problème d'argent. Encore une fois, tout dépend du reste. Si vous avez des défis huit tout au long de votre vie, vous allez être amené à réévaluer votre relation avec l'argent. Mais quoi qu'il en soit, dans cette énergie huit, c'est que je mets en place quelque chose de puissant, qu'on perçoit dans la société. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de caché. C'est quelque chose qu'on est censé voir et qui apporte vraiment un plus pour les gens, pour le monde, pour la société. Donc voilà, vraiment mettre en place des projets et mettre en lien les gens, mettre en relation les personnes, etc. Voilà, donc si je devais donner trois mots pour redonner cette énergie-là, ce serait le courage, le charisme et la confiance en soi. Voilà, donc pour l'énergie huit, de beaux projets en perspective. Si vous voulez aller plus loin, je propose une formation en ligne sur mon site internet, une formation numérologie où vous avez accès du coup à toutes les vidéos YouTube qui vous permet de calculer les thèmes numérologiques, le vôtre et celui des autres, de permettre de vous donner donc les interprétations et vous entraîner à vous l'interpréter. Et également des méditations pour harmoniser l'énergie de chaque vibration des numéros en vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes curieux de savoir un peu ce que ça donne. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501